Fonds de dotation, le triomphe du cœur est heureux de vous présenter Génération CQZ. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Génération CQZ. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Massinissa Mala. Bonjour. Merci de m'accueillir. Bonjour Séverine. Avec plaisir. Alors, vous étiez chef d'équipe des ménageurs. Et aujourd'hui, vous êtes orienté dans le domaine de la sécurité. Pourquoi ? Comment vous en êtes arrivé ici ? Alors, en étant, j'ai eu, on va dire, deux déclics. La première, quand j'étais plus jeune, j'ai effectivement commencé dans le déménagement. C'est un métier qui m'a plu. J'ai commencé de simple déménageur à finir par chef d'équipe. Mais entre-temps, j'ai fait beaucoup de voyages, j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai évolué. Entre-temps, j'ai eu un déclic. J'ai eu une envie d'explorer un autre domaine. Et je me suis réorienté naturellement vers la sécurité. D'accord. Donc, c'est venu naturellement avec ces voyages, ces échanges. Des personnes qui travaillaient dans ce métier-là aussi ? Oui, j'ai beaucoup de connaissances. Voilà. Donc, c'est dans ces échanges-là que c'est ce qui vous a donné l'envie, en fait. Vous allez peut-être donner l'envie aussi à d'autres étudiants aujourd'hui en partageant ce parcours. J'espère bien. Et alors, aujourd'hui, vous êtes diplômé du SIAP 1. Vous avez la connaissance du feu, des conséquences et l'assistance à personne. Qu'est-ce qui vous a attiré ? Est-ce que vous étiez dans le déménagement, c'est ce qui vous a donné l'idée ? Ou alors, vous avez vu certains risques dans ce milieu-là ? Est-ce que les risques vous ont fait prendre connaissance de… Alors, naturellement, dans la vie de tous les jours, chaque personne peut subir n'importe quel type de risque. Ça, c'est un facteur qu'on ne peut pas contrôler. Cependant, pour la sécurité, comme je l'ai dit, c'était une réorientation. Du coup, j'y suis passé naturellement par la sécurité à incendie. Ce qui m'intéresse le plus, c'était l'assistance à personne, mais bien plus le côté technique, comme par exemple, la vérification des organes de sécurité, tout ce qui est technique sur la partie sécurité à incendie. Avant l'intervention, en fait, c'est ça ? La partie technique, c'est tout ce qui se passe avant l'intervention ? Oui. D'accord. Quoi, par exemple ? Par exemple, sur le côté technique à incendie, sur le SSI, système de sécurité à incendie, on a certes des rondes qu'on effectue régulièrement, mais cependant, s'il y a une détection d'incendie ou une détection de fumée, ça revient directement vers le SSI et de là, par notre intervention. Quand on peut recevoir une intervention via les moyens de télécommunication. D'accord. Et le fait de vous être tourné vers la sécurité à incendie, est-ce que c'est la maîtrise du feu ou l'assistance à la personne ? Les deux ? C'est les deux. C'est les deux. J'imagine que l'un va pas sans l'autre, en général. Exactement. Si on n'aime pas apporter assistance à personne, dans la sécurité à 110, c'est… Oui. Il faut aimer les deux. Vous êtes en BTS MOSS. Qu'est-ce qu'un BTS MOSS, pour ceux qui ne savent pas ? Alors, BTS MOSS, c'est Management Opérationnel de la Sécurité. Le BTS… de créer des futurs managers dans l'encadrement intermédiaire et ce que la sécurité a besoin aujourd'hui. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous apporte en plus ? La formation. Oui. Ça… Moi, personnellement parlant, ça m'apportait un approfondissement technique. Et sur le côté technique, c'est tout ce qui est réglementaire, approfondissement des connaissances. Sur le côté humain, c'est le Management de proximité. D'accord. C'est tout ce que ça apporte en plus, en passant par un BTS MOSS, en fait. Oui. On a une partie opérationnelle, une partie interne aussi. Très bien. Vous allez être amené à encadrer des équipes d'agents de sécurité. Est-ce que c'est le Management d'équipe qui vous attire ou la transmission de votre expérience ? Alors, on va dire que c'est les deux, malgré mon expérience qui est faible pour le moment, mais qui est déjà assez vaste. Et derrière, il y a une finalité aussi d'apporter du savoir et de la méthode pour les agents et d'améliorer, d'avoir un processus d'amélioration et pourquoi pas d'ascension sociale pour les agents en leur conseillant de passer les différentes formations qui existent dans la sécurité. Très bien. Et quelles sont les aptitudes nécessaires pour valider le diplôme ? Alors, les aptitudes nécessaires, nous avons deux parties. Nous avons une partie théorique qui est écrite, nous avons une partie orale. On doit préparer des dossiers qu'on présentera au jury. D'accord. Donc, il y a la théorie et la pratique. Nous avons une partie écrite, une partie orale. D'accord. La partie orale, c'est un dossier, c'est trois différents types de dossiers qu'on prépare. et il y aura des jurys internes ou externes qui nous jugeront sur le dossier qu'on a préparé durant… Ce qui reflète réellement les deux ans d'activité qu'on a fait. Très bien. Et aujourd'hui, vous êtes alternant et vous travaillez chez Calypso Service. Quelles sont vos missions chez Calypso Service ? Chez Calypso Service, mes missions sont… On va dire, j'ai beaucoup de types de missions, ce qui est une bonne transmission de savoir. J'ai une partie opérationnelle qui est sur le déploiement d'une prestation de sécurité. Ils ont placé des agents sur différents types de sites, différents types de secteurs. Et sur la partie interne, je suis amené à effectuer ce qu'on appelle à écrire un dossier de sécurité, à éditer, évidemment, qui sera validé derrière. Et alors, dans cette alternance, comment ça se passe ? C'est une semaine, une semaine ? C'est trois semaines ? C'est quand on est dans ce milieu-là ? C'est une semaine à l'entreprise, une semaine à l'école. D'accord, c'est une semaine l'un, une semaine l'autre. Oui. Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? Dans mon activité actuelle, c'est les deux parties, surtout sur le côté sécurité. On est amené à écrire, à éditer plusieurs types de fichiers, comme la fiche mission de l'agent, qui reprend derrière moi le management. les documents obligatoires, comme le plan de prévention, les différents types de plans de prévention, le document unique des risques professionnels. C'est en analysant le risque qu'il y a sur le site qu'on pourra apporter des solutions pour l'agent. Et nous aussi, chez Calypso Service, on est en cours de déploiement de l'ISO 9001, qui est la qualité, une amélioration continue de la prestation de sécurité et du management derrière. Waouh, c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, alors ? Une continuité dans la sécurité, car je pense que tout le monde a sa place et derrière, une continuité de l'activité. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? Ce qui m'intéresse le plus, c'est deux secteurs, le secteur tertiaire ou événementiel. Et il n'y a pas un plus que l'autre ? On va dire un peu plus le tertiaire. Le tertiaire. Eh bien, merci, Massinissa, pour ce beau parcours partagé avec nous. Merci à vous, Séverine, de m'avoir invité, de m'avoir permis de partager mon savoir et mes connaissances et l'envie. C'est un plaisir. Et ça donnera l'envie à d'autres, peut-être, de rejoindre votre parcours. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau numéro Génération CQZ. Fond de dotation Le Triomphe du Chœur a été heureux de vous présenter Génération CQZ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada